Nous sommes face à une véritable bombe à retardement. Jamais dans l'histoire, nos enfants n'auront été aussi intensément exposés aux écrans. L'exposition aux écrans pour les plus jeunes, je dis bien pour les plus jeunes, est telle qu'on est désormais face à une question de santé publique. Une surexposition aux écrans peut induire un manque de sommeil, un risque d'obésité. On observe aussi dans certains cas des difficultés de langage et une fatigue visuelle. Et la question de la régulation des émotions se pose également. Aujourd'hui, Caroline Jandier vous invite à une consultation, mais aussi à une co-construction sur un sujet fondamental, celui de la surexposition de nos enfants aux écrans. C'est une donnée fondamentale de l'éducation des enfants que de se préoccuper de ce temps passé devant les écrans. C'est la raison pour laquelle ça doit être évidemment un grand sujet de santé publique, donc un débat de l'élection présidentielle. Les pouvoirs publics doivent informer et permettre à tous les Français de prendre conscience des risques que représentent les écrans pour nos enfants. Ça permettrait d'abord de donner une ligne directrice aux parents, qui sont bien souvent démunis, mais ça permettrait aussi de corriger une forme d'injustice sociale, car aujourd'hui ce sont les enfants des milieux les plus privilégiés qui se voient restreints l'accès aux écrans. De manière très fameuse, Steve Jobs interdisait l'utilisation de l'iPad à la maison. La surexposition aux écrans est plus dangereuse qu'on ne le croit. Téléphone, télévision, tablette, etc. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la société actuelle. On peut parler du temps d'exposition et on peut aussi parler de la mauvaise exposition. C'est un réel danger sociétal. Un enjeu de santé publique, donc c'est un sujet contraint. Nous devons tous s'engager. On se réserve des solutions, des plans d'action, des protégions des écrans. La meilleure réponse, c'est l'éducation et la prévention. Parce qu'il faut vraiment indiquer ce domaine. L'écran n'est pas un choix pour un enfant. C'est un sujet de société et chacun doit s'en emparer. Portons cette proposition de voix et soyons tous derrière parmi les enfants. Je ne peux que vous inviter à participer à son élaboration. Tous ensemble, nous devons sensibiliser, sensibiliser le plus grand nombre. Soyons tous mobilisés. Nous avons déjà pensé à différentes mesures, comme insérer des recommandations à destination des parents dans les carnets de grossesse et de santé, mais aussi des messages de prévention sur les emballages de tablettes, ordinateurs et téléphones. Mais pour créer une loi pertinente pour l'ensemble des citoyens, je vous invite à enrichir de vos idées cette proposition de voix. Sous-titrage Société Radio-Canada